Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur MotoGP 22 pour continuer notre carrière en catégorie MotoGP. Après notre précédent Grand Prix qui a viré au cauchemar à Seine, aux Pays-Bas, en fait on a chuté dans une portion très rapide du circuit, la moto est partie tellement loin que le jeu n'a pas compris, on a subi une disqualification, ce qui nous fait un résultat blanc, mais nous conservons toujours notre place au classement général, mesdames et messieurs, c'est-à-dire la 7ème position, avec un total donc de 76 points. Malheureusement avec un résultat blanc, nous gardons nos points actuels et nous sommes à 76 points de retard sur Enya Basselini qui du coup reprend les commandes de ce classement. Aujourd'hui nous allons donc disputer la 11ème manche, mais vu que nous sommes avec un mode 2023, il nous indique que nous allons disputer cette manche au Kazakhstan, mais il me semble qu'on se dirige plus vers la Finlande au Kimmering, on va donc accéder à cette semaine 35 ou à lieu ce dernier et nous avons donc un temps on va dire plutôt ensoleillé à 90% puisque la FP3 va se dérouler sur un temps nuageux, mais comme d'habitude la piste reste sèche durant l'intégralité du week-end, donc c'est ce que l'on voulait, donc c'est parti mesdames et messieurs, on se dirige vers la Finlande au Kimmering pour disputer premièrement la 3ème séance d'essai libre. Nous voici donc arrivés au Kimmering mesdames et messieurs en Finlande pour disputer donc cette FP3, on va donc rejoindre notre box comme d'habitude et puis charger les différents réglages, épingler les tests de développement, enfin vous connaissez la musique, on n'oubliera pas également de changer notre train de pneus, se mettre en soft pour la séance d'essai libre numéro 3 et également on fera de même pour les séances de qualification. Notre objectif comme d'habitude c'est d'aller chercher directement un ticket pour la Q2, vous connaissez, et nous on va pouvoir épingler je pense amélioration des réglages puisque notre moto a été modifiée et il faudra faire un tour valide avec cette dernière en 1.45.792. La vitesse de pointe, ça normalement ça devrait être fait dans la ligne droite, course contre la montre, pas besoin, donc autant dire que l'on peut directement rejoindre le tracé, c'est parti. Et donc nous voici sur cette piste finlandaise sur laquelle le réel MotoGP on va dire ne roulera pas malheureusement puisque le Grand Prix a été tout simplement supprimé des calendriers, donc en fait ce Grand Prix a été inscrit mais bon, on ne verra jamais la couleur de ce Grand Prix en Finlande. Donc voilà, on va pouvoir déclencher le premier tour chronométré CFM mesdames et messieurs et donc nous rendez-vous à la suite de ce premier tour valide. Oh, c'était un petit peu large là. Et donc on verra en combien on va rouler dans ce premier tour, même si là j'ai l'impression que celui-ci va être plus un tour de repérage. Allez, nous voici dans la fin de ce premier tour. Mesdames et messieurs, toujours on va dire sur une bonne dynamique, on a su en fait inverser la tendance sur les 2-3 et secteurs finaux du coup. On passe en une 45-488 pour ce premier tour. Je ne sais pas ce que ça vaut pour le moment. Je vais essayer d'améliorer un petit peu parce que, encore une fois, je me loupe dans ce premier virage. J'allais dire, je vais peut-être pouvoir rattraper quelque chose dans le premier virage. Mais non, on fait de la même sorte. Mais en tout cas, pour l'instant, on est en avance comparé à notre tour précédent. Là, je pense que je vais pas mal perdre. Là, je vais même être en retard, je pense. Quoique, ouais, ça va se jouer à pas grand-chose. Au passage, du deuxième secteur, on va rester ensemble pour ce tour-là. Mesdames et messieurs, on a 140 mièmes d'avance. Par contre, on arrive extrêmement fort en glisse et ça ne passera pas malheureusement. Malheureusement, ouais, on va devoir retirer, on va dire, notre moto du tracé et puis rejoindre le box pour regarder un petit peu ce que ça va donner. Nous avons perdu, pour l'instant, une, deux positions maintenant. Maintenant, on a Ennio Basselini et Jorge Martin qui passe devant nous avec Alex Marquez. Une 44-343. Pour l'instant, on a déjà une seconde, une de retard. Donc, autant dire qu'on va vite retourner sur le circuit parce que je pense que ça va continuer à dégringoler. Voilà, sixième. On a Lorenzo Savadori qui vient de passer devant nous. On va essayer de suivre le pilote essayeur de la marque italienne. On va voir parce que normalement, nous, notre 1-45-488, je ne pense pas qu'il nous permettrait de rester dans le top 10 pour avoir un ticket pour rejoindre directement la deuxième séance de qualification. Donc, c'est parti. Voilà, on a repris les commandes de la moto. Et on a passé également le premier tour. Enfin, le premier tour de la ligne d'arrivée plutôt. Allez, c'est parti avec Lorenzo Savadori devant nous qui va nous guider un petit peu. Pour l'instant, on a 4 dixièmes d'avance. On va essayer de prendre la roue de la Prilia même si on est un petit peu loin malheureusement. On manque d'accélération dans cette sortie de virage malheureusement. Allez, on est déjà 15e. On a dégringolé mais à une vitesse hallucinante. Allez, Lorenzo Savadori sur lequel on se rapproche. Par contre, j'ai passé la première. Grosse erreur de ma part. J'ai passé la première. Je n'aurais jamais dû me remettre en première. Ça a bloqué ma roue mais instant. Allez, pour l'instant, on a pu récupérer ce qui nous manquait. On est à 9 dixièmes d'avance sur notre précédent chrono. Mesdames et messieurs, autant dire que normalement, nous sommes dans la bonne direction pour pouvoir améliorer. Ouh là, ça arrive fort. Ouh là là ! On recommence le tour lancé. Je suis arrivé beaucoup trop fort. En fait, j'ai voulu reprendre énormément sur Lorenzo Savadori mais je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir et pour l'instant, on a Fabio Quartararo qui est 15e. 1'43'963 pour Franco Morbidelli. Autant dire que ça roule très 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 vite durant cette FP3. On a Joan Zarco qui est juste devant Franco Fabio Quartararo. Et Morbidelli qui est en train d'améliorer davantage. Là, c'est hallucinant ce qui arrive à nous produire le pilote italien. Et Marquez qui est passé à 1'43'758. Allez, il faut y aller. Il faut réussir à aller chercher ce qui nous manque. Parce que là, on est à 1 seconde 730 de retard sur Marc Marquez. On est dernier. On est dernier tout simplement de la séance. Donc là, autant dire que ça picote. Pas mal. Allez, la troisième. La deuxième. On repassera à la première. Une fois qu'on sera engagé, voilà, dans le virage. C'est très très bien. 1 seconde maintenant. D'avance sur notre 1'45. 488. Autant dire que pour l'instant, on est en train de bien faire. 1'03 maintenant. Allez, pour l'instant, c'est très très bien. Pour l'instant, c'est très très bien. Le gap qu'on est en train de produire. Allez, on reste concentré. On reste concentré. Mesdames et messieurs, pour l'instant, c'est pas mal. Allez. Allez, pour l'instant, c'est vraiment pas mal. On en a perdu ici, malheureusement, dans ce virage 12. Allez. On n'arrivera pas à améliorer, malheureusement. Quoique. Quoique, quoique. Allez, une. Ah là 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 là. On n'était pas loin. 1'43. 932, mesdames et messieurs, dans ce deuxième tour valide pour nous. Franchement, on n'était pas loin. On n'était vraiment, vraiment pas loin. Mais je pense que je vais pouvoir m'arrêter là parce que normalement, on a fait un chrono qui est pas mal. On est à 174 billièmes de retard sur Marc Marquez. Donc, autant dire que même si on redescend à la sixième place, il nous reste 30 minutes. Enfin, 33 minutes exactement. Je pense qu'on a nos chances de pouvoir rester dans le top 10. On croise les doigts. Yes. Voilà, c'est chose faite. Et très, très belle performance du pilote essayeur de la marque italienne Aprilia, Lorenzo Savadori, qui conclut cette séance d'essai à la première position en 1'43.688. Derrière lui, on retrouvera Marc Marquez, Dani Pedrosa, Takahaki Nakagami, cinquième Miguel Oliveira. Et nous, on se retrouve à la sixième position. Au niveau des résultats combinés, attention parce que c'est là où ça peut piquer un petit peu. On est, mesdames et messieurs, à la huitième position. Yes, 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 yes. On a réussi à maintenir notre place, mesdames et messieurs, dans le top 10, qui nous permettra, du coup, d'aller chercher un ticket pour cette deuxième séance de qualification qui va donc avoir lieu dans quelques petites secondes. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour la deuxième séance de qualification ici en Finlande. Okimiring, bon, en bas à droite, on nous dit Kazakhstan GP. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore le circuit, malheureusement. Donc, ce n'est pas pour maintenant. On est en ce moment même dans le box. On va donc pouvoir rejoindre directement le circuit parce que les paramètres ont été sauvegardés. Notre train de pneu également, c'est parfait. On est en soft, donc c'est nickel. On a pris la main sur la Ducati. Et on va donc essayer d'aller chercher, pourquoi pas, une place sur la première ligne de la grille de départ. Franchement, ce serait magnifique. Et donc, le chrono a été lancé immédiatement, mesdames et messieurs. Attention à ce premier virage sur lequel on a beaucoup de mal. Et Fabio Quartararo qui s'élance. Et on passe sur le français dans un petit trou de souris. Allez, 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 allez. Pour l'instant, on est vraiment en train de réaliser un très, très, très bon week-end. On est plutôt pas mal. Et attention à Quarta qui risque de débouler avec sa moto un peu plus performante que la mienne. Allez, la sixième. On freine ici. On vient prendre des freins un peu plus forts. Tac, la première. Et c'est parti maintenant pour dérouler. Allez, on reste concentré parce que là, je pense qu'il y a des choses à pouvoir aller chercher ici en Finlande. Je pense qu'on peut récupérer de très gros points parce qu'on se sent pas mal à l'aise, mine de rien, sur cette piste qui, pour moi, lorsqu'il a été introduit dans le calendrier MotoGP, donc c'est-à-dire il y a maintenant 2-3 ans, je ne sais plus exactement quand est-ce que le GP du Kimmering a été introduit dans le calendrier. Et franchement, au début, c'était une piste que je détestais, sur laquelle je n'arrivais pas à rouler. Et finalement, je m'en sors plutôt bien sur cette piste, à vrai dire. Donc, espérons que durant la course MotoGP, donc la course de demain, cela sera plutôt positif pour nous. Ah, j'arrive fort ici. Je me suis fait peur. Mais finalement, le point de freinage était extrêmement parfait, là. Allez. C'est parti. On va être un petit peu en retard, malheureusement. Une 43, 927. Ouais, ça passe quasiment dans les mêmes chronos que lorsqu'on avait roulé en FP3. Donc, ah là là, j'ai freiné un poil trop tard, la moto a mis du temps à décrocher. Mais, ouais, on a chuté, malheureusement. On a chuté, donc ce qu'on va faire, c'est relancer le tour. Et donc, comme ça, on pourra reprendre directement. On a déjà 680 millième d'avance sur Enea Bassanini. Je ne sais pas si les pilotes vont réussir à rouler comme ils ont pu le faire durant la FP3. On va voir. En tout cas, pour l'instant, on a fait un très, très bon chrono d'entrée de jeu. Une 43, 927. Mais bon, même si les pilotes roulent un peu plus vite que moi, pour l'instant, j'en suis plutôt satisfait pour un premier tour. C'est plutôt pas mal. Allez, hop. Le freinage ici, on y va doucement. Et donc, maintenant, c'est parti pour essayer d'améliorer ce chrono. On en est capable. Franchement, on en est capable. Il y a certains virages où j'ai freiné un poil trop tôt. Donc, je pense que c'est là où je vais pouvoir récupérer un petit peu. Et donc, c'est parti. Nous voici dans cette grande ligne droite. Pour l'instant, Quartararo, Marc Marquez sont en avance dans les deuxièmes et premiers secteurs. Donc, attention à ces deux pilotes qui pourraient, pourquoi pas, passer devant nous. Et là, je l'ai freiné encore un poil trop tôt. Parce que du coup, j'ai eu le temps de passer la première. Alors, on est déjà à trois dixièmes de retard. Allez. On a repris parce que, oui, ici, je sais que j'avais beaucoup freiné. Ce n'était pas vraiment nécessaire. Allez, chez Spargaro, qui est passé devant nous en 1.43. 895 pour le pilote espagnol avec son Aprilia. Ouh la vache ! Qu'est-ce que j'ai foutu ? Pourquoi j'ai passé la première aussi violemment ? Qu'est-ce que j'ai foutu ? Alors là, bon, on recommence ce tour lancé. On reste toujours ensemble. On reste toujours ensemble parce qu'on va réaliser une belle performance. Je le sens. Et pour l'instant, Quartararo qui a augmenté le rythme. Qui a haussé le ton. 1.43.620 pour notre compatriote. 3.07 millième d'avance sur notre chrono. Quartararo qui est très, très, très chaud. On a Morbidelli également qui s'est réveillé visiblement. Morbidelli qui, je pense, a trouvé le mode d'emploi de Sayamara. On a été relégué à la cinquième position. Il y a Marc Marquez devant. On va essayer de prendre sa roue. Je me suis un petit peu loupé par contre là. Allez, il faut essayer de récupérer Marquez. Je me suis loupé malheureusement dans ce virage à droite. Ça m'a un petit peu pénalisé puisque là maintenant, on a deux dixièmes de retard. C'est dommage. C'est dommage. La Roirière qui s'est levée. Ça m'a un petit peu gêné. Et le tour non valide bien évidemment avec la chute parce que je viens gratter l'herbe. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je m'arrête là ? Est-ce que je retente un tour ? Je retente un dernier tour. On va essayer de pousser bien plus fort et surtout être bien plus précis et bien plus propre. Parce que là, je suis en train de me mettre la pression tout seul. Et du coup, ça ne va pas trop. Ça ne va pas trop. On a Francesco Bagnaia qui est derrière nous, qui est en amélioration actuellement à la sixième position qui, je pense, va être possiblement le pilote qui va aller détrôner à l'HG Spargaro avec son 1.43. 504. Attention. Francesco Bagnaia qui réaccélère et qui va passer à la deuxième position. Et moi, la chute, je m'arrête là parce que je n'arrive pas à me concentrer. Je n'arrive pas à me concentrer. On en retiendra de cette séance de qualification qu'on est à la sixième position. Donc, sur la deuxième ligne, la grille de départ. Ce sera Alec Spargaro en pôle position. Juste devant, Francesco Bagnaia et Fabio Quartararo sur notre ligne. On aura Marc Marquez et Franco Morbidelli. Un très, très beau début de week-end pour le pilote italien. Le coéquipier de Fabio Quartararo. Nous, comme je l'ai dit, sixième. Ce n'est pas loin. On est deuxième. On est sur la deuxième ligne. C'est plutôt pas mal. Donc, maintenant, on va devoir se concentrer et ne pas faire les erreurs que l'on a faites durant la deuxième séance de qualification parce que là, c'est la course et nous n'avons pas le droit à l'erreur. Le départ de cette onzième manche de la saison 2023, mesdames et messieurs, va avoir lieu dans quelques petites secondes ici au Kimmering en Finlande. La course MotoGP va avoir lieu avec un excellent début de week-end pour nous. Franchement, une sixième place sur cette grille de départ. Franchement, c'est nickel. À l'écran, nous avons Alec Spargaro, le pilote officiel Aprilia, qui partira de cette première place sur la grille de départ. Au niveau des pneus, tout est OK. Soft à l'avant, médium à l'arrière. Ça me convient. Et puis, c'est parti. Au rouge, voire donc cette grille de départ à la sixième place, comme je l'ai dit précédemment. Et l'objectif, ça va être d'aller chercher très rapidement la première position si on en est capable. Et attention, mesdames et messieurs, c'est parti. Départ un petit peu compliqué, là. On s'est loupé. On s'est loupé. J'ai démarré un poil trop tard. Ouh là là. Ouh là là. La chute de Francesco Bagnaia, le leader de cette course. Parce qu'il était en train de faire le all-shot. Et nous, on a pris un avertissement puisqu'on a touché la partie blanche du tracé. Et on est actuellement cinquième. Et attention, Maveu Vinales qui, je pense, va tenter de passer. Bon, pour l'instant, premier Alec Espargaro. Deuxième, Fabio Quartararo. Troisième, Francesco. Franc, franc, franc. Voilà, j'ai du mal avec les francs, 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 là. Avec les Franco Morbidelli pour la troisième position. Et quatrième, nous-mêmes, on vient de passer Marc Marquez à l'instant. Allez, Franco Morbidelli qui se retourne dans ce virage huit. Qu'on va essayer de passer dans quelques instants. Parce qu'il faut aller chercher cette première position. Il faut impérativement aller chercher cette première place ici au Kimi Ring. On en est entièrement capable. Comme je l'ai dit. Et c'était large comme virage. Mais c'est passé pour nous. Ouais, les virages larges que je suis en train de prendre, ça me fait peur depuis tout à l'heure. Allez, on est juste derrière les deux Yamas officiels. Il y a moyen de dépasser, voilà, Franco Morbidelli. Non, je voulais le dépasser dans l'extérieur. Un petit peu compliqué dans l'intérieur ici. Mais est-ce que je vais être avantagé lors du changement d'angle ? Une pousse sur l'extérieur. Là, si je continuais à accélérer, je passais dans l'herbe. Et Franco Morbidelli qui veut absolument garder sa troisième position. Et là, on est en train de perdre du terrain sur Alec Espargaro et Fabio Quartararo. Et on a pu passer le pilote italien actuellement en grande forme sur ce Grand Prix ici en Finlande. Étonnant de la part du pilote franco, enfin, italien, brésilien, on va dire. Parce que ce n'est pas vraiment français. Allez, on a 689 millièmes de retard à Alec Espargaro. Et ça continue à descendre parce que, bah oui, à monter plutôt. Car notre moto n'est pas vraiment compétitive en ligne droite. C'est ça qui est un petit peu notre gros point faible avec cette Ducati qui manque de développement. C'est l'accélération. Et l'écart qui stagne toujours autant. Et Fabio Quartararo qui attend l'ouverture sur le pilote espagnol. Et nous, il faut qu'on arrive impérativement à les remonter. On a gagné un dixième. Il y a moyen d'aller chercher plus. Allez, on en est capable. On en est capable ici. On est plutôt en grande forme aussi. Ici, au Kimi Ring. Ça fait extrêmement plaisir de nous retrouver dans cette forme-là. Et par contre, on n'arrive pas à remonter les deux pilotes de devant. qui roule également sur un très, très, très bon rythme. Je me suis loupé là dans le changement d'angle. Ça va me coûter quelques dixièmes. Allez, on va pouvoir rentrer dans le troisième tour, mesdames et messieurs. Ici, au Kimi Ring, toujours à la troisième position. Avec Fabio Quartararo qui réalise le meilleur chrono dans le deuxième tour. En 1'44", 111. On est en 1'44", 286. Allez, c'est parti. La grande ligne droite. Allez, c'est dommage. On est toujours à 793 millièmes de retard sur Quarta. On n'arrive vraiment pas à le remonter. Allez, on va gagner un petit peu ici puisqu'on vient freiner un poil plus tard que les autres pilotes. ou la vache. On s'est fait peur. Je me suis fait extrêmement peur là sur le virage. J'ai cru qu'on allait passer dans la partie verte. Et là, je me suis complètement loupé sur la réaccélération. C'est dur. Franchement, je pense qu'on va essayer de maintenir la troisième position parce qu'aller chercher Fabio et Alec, ça risque d'être un poil compliqué. Là, ils sont déjà une seconde de retard sur les deux pilotes de devant. Là, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu haussé le rythme en plus. Donc, pour nous, ça risque d'être assez compliqué. Pour l'instant, il y a Bassani, le leader du classement général, et à la huitième position. Donc, on devrait récupérer pas mal sur lui. Allez. C'est parti pour passer à une 43-904. On roule à peu près dans nos chronos sur lesquels on a roulé sur les précédentes séances. Donc, ça ne choque pas trop. Allez. On se concentre. Je ne suis toujours pas à l'aise. Sur l'accélération, c'est un truc de ouf. Enfin, on est toujours au-delà de la seconde à chaque fois. Ça picote. Et la première. Voilà. Nickel. Allez. On reste concentré. On reste concentré. Il y a encore beaucoup de travail à faire. On est quasiment dans la mi-course. Et Fabio Quartaro, qui est lui aussi toujours bloqué derrière le pilote espagnol, qui, je pense, est un petit peu compliqué à passer. Le pilote Aprilia. Et on a carrément lâché l'affaire. Une seconde 4 de retard sur les deux pilotes. Ce n'est pas simple. Ce n'est vraiment, vraiment pas simple. En plus, j'ai pris extrêmement large dans ce virage 12. Je me suis complètement loupé. Ça a permis à Franco Morbidelli de pouvoir revenir sur moi. Je me suis fait peur dans ce virage 13. Attention, Morbidelli qui est maintenant dans notre roue. J'ai beaucoup perdu. Je sais. J'ai beaucoup perdu. Mais là, l'objectif, ça va être de maintenir cette troisième place. Et on en est entièrement capable. Oula, 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 le freinage tard. Attention à Morbidelli. Ouais, c'était sûr. C'était sûr. Allez, c'est parti. On est déjà à deux secondes. On a beaucoup perdu. Là, on est... Je ne sais pas ce qu'on fait. C'est soit les pilotes ont augmenté leur rythme. Ou soit nous, on est en train de nous déconcentrer petit à petit. Allez. Allez, la première. Allez. On peut conserver la troisième position sur Morbidelli. On a, je pense, les capacités pour... Même si j'ai l'impression que cette fin de course va être extrêmement compliquée, la chute. Ah là 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 ! Ah là là. J'ai voulu pousser. C'était sûr, de toute façon. J'ai voulu pousser. Et malheureusement, je me suis fait avoir. Oula, ouf. Désolé, Marquez. Ça, c'est de ma faute. Je suis revenu sur le circuit sans regarder. Mais je suis extrêmement pressé. Ah là 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 ! En plus, j'ai failli rechuter, là. Ah là 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 là. Ma faute. Ma faute, ma faute. Désolé, Alex. Ah là 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 là. On était troisième. On était super bien. Mais j'ai voulu, voilà. J'ai voulu pousser un peu plus pour gagner de l'avance sur Morbidely. Et puis, ben non. Et ben non. Le jeu m'a dit, nope, t'en fais trop. J'en ai fait beaucoup trop, malheureusement. Mais là, aller chercher de nouveau des points, ça va être compliqué. Ça va être extrêmement compliqué. Je me suis fait avoir tout seul. Je me suis fait avoir tout seul. Je suis tellement dégoûté. Parce qu'on était bien. On était troisième. On était vraiment sur une très très bonne position. Et là, je chutais comme ça, bêtement en plus. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais bon, après, ça m'étonnait. Franchement, faire un bon Grand Prix au Kimi Ring. Franchement, je me suis dit, c'est bizarre. Il y a un truc qui ne va pas. Et ben voilà. Nous nous retrouvons dans une situation un petit peu normale. Où ben, on vient faire un résultat un petit peu catastrophique au Kimi Ring. Donc voilà. Ça ne change pas trop de la normale. On arrive malgré tout quand même à remonter Fabio Di Gian Antonio. Actuellement 22ème de cette course. On remonte petit à petit. Attention à Francesco Banea, qui lui aussi connaît un Grand Prix très compliqué. 24ème pour le pilote officiel Ducati. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis à freiner un peu plus tard que prévu ici. Franchement, ça a tout gâché. Ça a tout gâché. Une seconde neuf sur Fabio Di Gian Antonio. Et attention à Francesco Banea, qui tente de nous passer. Ah, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué d'aller chercher des points, voire même impossible. Et Francesco Banea qui veut passer et qui va passer. Et non. Allez, deux secondes toujours sur Fabio Di Gian Antonio. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, à la 23ème place. Je pense que malheureusement, on n'aura pas trop d'opportunités pour pouvoir remonter les pilotes de deux mois. Ah, quoique là, il y a une chute d'Augusto Fernandez. On a failli se le prendre. Il a failli faire comme nous. Allez, on est dans la route de Fernandez. Il y a moyen d'aller chercher le pilote espagnol Gaz-Gaz. Voilà, au freinage. Ça va le faire. Voilà. C'est passé sur Fernandez. Attention, il va vouloir repasser. Et ça ne passera pas. Et ouais, on s'excuse sur les deux pilotes là. Allez, une seconde 7. Allez, doucement. Ah, c'est dommage. Franchement, on était vraiment bien, bien, bien partis. Une troisième place qui était offerte pour nous là. Et malheureusement, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir par la pré... Oh là là. Oh, bah oui, bah oui, bah oui, les gars. Qu'est-ce que vous me faites ? Qu'est-ce que vous me faites à rentrer aussi fort dans le virage comme ça ? Allez, ça va passer sur Abagnaya. Oh la vache, le dépassement dégueulasse que je viens de faire là. Allez, on va rentrer dans l'avant-dernier tour, mesdames et messieurs, à la 22ème position. Franchement, je suis tellement dégoûté. Je suis tellement dégoûté. Parce que là, je me voyais sur le podium ou de voir un top 5 grand maximum. Et là, je me vois complètement hors des points. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. On est à 2 secondes, une. L'écart ne bouge strictement pas. On est très, très, très loin de Fabio Di Diolantonio. En plus, il continue d'augmenter. 2 secondes, 4 là. Comme si les pilotes augmentent le rythme. Ah, c'est compliqué. C'est très compliqué pour nous. Très, très, très compliqué. Parce que là, on va enchaîner 2 résultats blancs. Alors qu'on était vraiment partis pour rattraper le Grand Prix d'Hassen. Malheureusement, ce n'est pas sur ce Grand Prix-là que cela se fera. Malheureusement. Mais peut-être sur un autre. On y croit. C'est dommage parce que là, on a un bon rythme. On n'est pas assez régulier. On n'est pas assez régulier, en fait, sur... Sur les différents tours. Un coup, on va être, voilà, à 4 dixièmes d'avance de notre... Meilleur chrono qu'on a effectué précédemment. Un coup, on va être à la ramasse. Et là, je ne sais pas pourquoi on a pu les récupérer, là. Assez rapidement. Je ne sais pas trop ce qui vient de se passer... Pour les pilotes devant nous, là. Comme s'il y avait eu un blocage. Ouais, on a eu une seconde. Et le dernier tour. Ouais, c'est bizarre, hein. Qu'ils se retrouvent autant devant nous, là, les pilotes. Comme s'il y avait eu un... Un petit problème. Ouais, c'est dommage, hein. Parce que là, on est 22e. Et on ne pourra même pas remonter. Parce que là, on est à une seconde 1, une seconde 2. J'arrive fort, là. On a réussi un petit peu à temporiser, là. Je suis arrivé un peu trop dans l'intérieur du virage 8. Ah, c'est dommage, hein. Parce que là, si on pourrait doubler quelqu'un, c'est Alex Ring. C'est bon. On va revenir à la 21e position. Et puis, c'est tout. Ah, c'est dommage, hein. C'est dommage, c'est dommage. On essaiera de mieux faire au prochain Grand Prix. Allez, plus que quelques virages. Allez, c'est bientôt fini. Le calvaire est bientôt fini, mesdames et messieurs, pour nous, là. Il est toujours à 12 secondes, hein, du leader. Et ça va être aller chez Spargaro, hein, qui va remporter la course devant Fabio Quartararo et Franco Morbidelli, je pense. Voilà, allez, le dernier virage. Le virage 15. Attention à Bagnaya derrière nous, là. Et voilà, c'est fini. 22e, mesdames et messieurs. Je suis tellement dégoûté. Je suis tellement dégoûté. Parce que là, bah, Enya Bassini, 7e. Donc, il va normalement... Ouais, il concerne, malgré tout, sa première place. Nous, on vient dégringoler au classement général. On retombe à la 10e position. Ça pique. Ça pique de ouf. Ça pique de ouf. Parce que, bah, on était partis pour remonter. Là, on était partis pour remonter. Je pense qu'on pouvait aller chercher, bah, ou maintenir, même, notre 6e place. Parce que, aller chercher 105 points avec 76 points, c'est un petit peu compliqué. Il fallait... Même en gagnant, on n'arrivait pas. Donc, là, franchement, c'était un petit peu compliqué pour nous. En tout cas, bah, on va devoir se reposer. Parce que, bon, on enchaîne deux grands prix, bah, blancs. Là, à Sen et le Kimi Ring. Donc, là, il va falloir vraiment, vraiment se remettre, on va dire, sur pattes. Parce que, du coup, le prochain grand prix, normalement, on va regarder dans mes stats. On va pouvoir savoir. Voilà, c'est Silverstone grand prix qui, pour moi, va être un petit peu compliqué. Mais bon, on va essayer de faire de notre mieux. Mais, en tout cas, il faut impérativement remonter. Parce que, là, on est 10e. On s'éloigne un petit peu trop de la 1re place. Même si, bon, on est d'accord, le titre pour cette année. Et, je pense qu'on peut l'oublier. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que ce grand prix disputé au Kimi Ring en Finlande, qui partait vraiment très, très bien. Puisque, bah, on a fait une 6e place sur la grille de départ. On arrive à contenir la 3e place et contenir aussi les pieds derrière nous. Jusqu'à un moment où on a craqué. On a chuté. On termine à la 22e place. Je suis tellement, mais tellement dégoûté. On espère, en tout cas, se rattraper au prochain grand prix. Donc, à Silverstone en Grande-Bretagne. En attendant, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est le cas. N'hésite pas à lâcher ton plus haut like. Ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux également commenter la vidéo, la partager, t'abonner. Et surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche notification pour être au courant dès lors que je sors une nouvelle vidéo. En attendant, je te dis à mercredi 17h pour la suite de cette carrière en catégorie MotoGP à Silverstone en Grande-Bretagne. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501